Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc cette fois-ci j'ai décidé de faire un haul la plus grosse partie c'est les ventes privées donc moi je tenais, en fait c'est le fond de cette vidéo à vous dire que pour moi, les ventes privées c'est toujours plus intéressant que les soldes et pour moi c'est les soldes avant l'heure maintenant je passe au haul donc c'est parti je commence tout d'abord avec H&M donc chez H&M il n'y a pas de ventes privées mais bon on sait toutes que H&M c'est des prix plus qu'abordables on est bien d'accord, il y a toujours beaucoup de choix, donc chez H&M moi j'avais besoin de shorts absolument que j'avais besoin de shorts oh les deux qui me grottent donc j'avais besoin de shorts et du coup chez H&M j'ai trouvé mon bonheur et je voulais absolument des shorts des shorts des shorts confortables et du coup j'ai pris des petits shorts comme ça donc celui-ci voilà c'est un short élastique un peu volant et quand on le porte en fait il est très ample il a cette petite finition de couleur et tout enfin voilà un peu de couleur l'été c'est le mieux donc du coup voilà j'ai choisi ça ensuite chez H&M j'ai pris deux shorts en fait qui se ressemblent énormément voire même qui sont les mêmes hein ouais ils sont pareils et donc en fait c'est le même principe que le précédent le précédent c'est un short à élastique comme ça assez angle oups il est parti par terre il s'est envie et donc du coup très confortable pour l'été c'est super seul avantage à ce short là c'est que eux ils ont des poches comparé au bleu de tout à l'heure le bleu je comptais le mettre à la plage donc il n'y a pas trop de problème donc ah oui j'ai pas né le prix du bleu le bleu il m'a quitté 15 euros donc 15 euros c'est relativement abordable pour un petit short c'est suffisant on n'a pas besoin de mettre 30 ou 40 euros dans un t-shirt et donc le short en dentelle 20 euros un peu plus cher pour les finitions la matière il est doublé etc donc on ne peut pas faire ses mains transparentes mais voilà hop et donc comme je vous le disais il y a les prix ouf en noir aussi donc voilà alors ensuite donc quand on revient aux bases on revient aux bases avec mes t-shirts je ne savais pas quoi mettre dans mes vêtements à moi donc du coup j'ai pris un basique comme ceci donc voilà j'ai pris une taille M pour être sûre qu'il soit bien loose etc donc voilà et donc ben j'ai un poteau c'est sympa et donc celui-ci m'a pris 15 euros donc voilà mes petits loups comme ça avec les petites manches je trouvais ça bien stylé voilà donc ensuite pour continuer chez H&M avec mon petit shirt bleu je n'avais aucune idée de quel haut mettre et donc du coup je me suis acheté un petit haut comme ça effet je dirais pas col ou roulé mais il y a un petit col quand même qui remonte avec des manches très courtes il y a pas de manches carrément pas et donc du coup c'est franchement c'est assez ample au niveau de ouais de l'emmanchure mais donc du coup il est assez près du corps et il colle vraiment beaucoup donc le principe c'est de le mettre soit avec un maillot soit avec un bandeau soit avec des coques collantes je sais pas si vous connaissez et donc voilà et celui-là je l'ai pris en quelle taille ? je l'ai pris en S et il m'a coûté 7 euros donc c'est relativement peu cher et donc chez H&M encore donc ceux-là ça date d'il y a plus longtemps tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant c'est euh... enfin c'était hier c'est hier où il y avait les ventes pris etc pas chez H&M hein mais on en a profité quand même pour aller chez H&M donc voilà et donc du coup chez H&M euh... c'était hier quand même un petit bout de temps j'ai vu ces H&M donc en fait ces H&M je suis sûre que vous les connaissez ils existent dans tout plein de motifs tout plein de couleurs ils les ont fait dans voilà toutes les sauces ces H&M et moi je les ai trouvées mais magnifiques franchement c'est la gamme H&M Conscious vous savez c'est la gamme je crois qui est bio de chez H&M et sincèrement mais ces H&M moi je suis tombée amoureuse de cette gamme ma mère s'en est pris un aussi d'ailleurs un gris avec des petites girafes trop mignons et moi donc je suis restée toujours dans le nude dans la sobriété et du coup j'ai pris le rose poudré comme ça rose pâle et dans ma galère aux couleurs pour l'été j'en ai pris un vert comme ça il rentre pas très bien la caméra ça fait un peu gris là mais c'est vraiment un vert d'eau je dirais pas pastel mais franchement il est pas flash flash c'est une couleur douce et donc voilà c'est la même taille que l'autre et sincèrement je les adore alors ensuite en général ce genre de robe là un peu longue au genou je suis pas fan et là et là sincèrement voilà coup de coeur donc voilà l'imprimé est assez particulier moi ça me plaît je trouve que c'est très estival en fait c'est comme des feuilles de je dirais pas de palmiers mais ouais si c'est ça c'est des feuilles de comme des feuilles de palmiers et du coup derrière petite finition avec la fermeture éclair comme ça qui descend jusqu'en bas des rats si je dis pas de bêtises et donc voilà et elle est un peu ceinturée un peu marquée à la taille juste ici ça fait comme une espèce de ouais de petit point de plissure et sincèrement elle est superbe et celle là j'ai cru voir chez H&M qu'elle était préparée pour être soldée et ensuite le même jour que cette robe là voilà j'ai acheté donc une petite combinaison comme ceci et donc cette petite combinaison elle est croisée juste ouh là juste derrière comme ça dans le dos donc voilà là il y a les petites poches et tout ça alors elle est un chouïa courte il s'agit pas de trop remonter l'élastique qui marque la taille parce que sinon ben on voit la moitié des fesses et ça c'est pas vraiment cool donc du coup voilà il faut la porter telle qu'elle tombe on peut trop la faire remonter et puis après on peut la porter pour aller à la plage et ça suffit et c'est pas très grave donc voilà mint comme ça moi je la trouve super jolie avec le bronzage et tout ensuite donc là j'ai acheté je sais plus si c'était le même jour ou si c'était un autre jour un petit pull tout léger pour cet été donc à mettre par-dessus une robe ou alors tout simplement seule sur un short taille haute et donc il est alors je dirais pas la vente mais c'est presque ça c'est un bleu violet avec des petites fleurs noires et blanches comme ça donc il est manches longues manches même très longues parce que elles sont pas vraiment courtes pour moi et derrière vous voyez donc je pense que vous voyez bien c'est croisé comme une espèce d'effet portefeuille et on voit le bas des reins donc il est assez court et donc voilà et super léger très confortable et celui-là j'avais dû payer une misère qu'est-ce que j'avais d'autre je voulais vous parler de la gamme du chez Kiabi du moment alors que les prix sont totalement abordables tout le monde a pas forcément les moyens d'aller s'habiller chez Zara ou d'aller acheter des trucs de marque au galerie Lafayette ou je ne sais où donc du coup moi je veux montrer des choses de chez Kiabi que j'ai acheté que j'ai trouvé adorable pas cher ah voilà c'est comme un kimono donc je ne sais pas si vous allez bien voir c'est comme un kimono mais c'est un kimono en dentelle donc je ne vous mens pas c'est mis Kiabi c'est marqué juste là et donc il ne restait plus aucune taille pour vous dire que la collection a totalement enfin a vraiment bien marché et donc du coup j'ai pris une taille à l'XL mais bon tant pis il me va un peu loose etc et je trouve que ça fait un joli style et les petites franges au bout comme ça que je trouve adorable mais vraiment ce truc là j'ai vraiment eu un petit coup de coeur ensuite pour continuer chez Kiabi j'en ai acheté deux comme ça alors le blanc je ne l'ai pas je crois qu'il est au sale et donc du coup je vous présente celui couleur brique donc c'est des petits hauts comme ça donc style avec de la dentelle juste ici donc qui cache le décolleté donc ça fait faussement sexy on va dire et donc ça fait une espèce de forme de coeur comme ça sur le décolleté très joli foncé et donc à l'arrière ça fait comme un V comme ça c'est foncé aussi et là il y a une petite boute dans le dos avec un petit bouton en haut et je l'ai trouvé mais super mignon ça fait comme un effet un peu c'est volant quoi d'ailleurs dans une de mes vidéos je le porte dans une de mes vidéos futures je le porte et franchement je le trouve magnifique le blanc je le porte à la mise sur un pantalon simili cuir avec des bottines un peu rock et tout ça casse ce côté un peu classique fifi et celui-là sur un pantalon beige avec des petites rangers un petit peu mignon avec un petit sac et tout franchement c'est largement portable ce genre de haut on en trouve partout chez H&M chez Pinky ensuite donc hier encore il faut les voir briller on est allé dans une galerie marchande où il y avait Pinky et on est passé chez Pinky du coup et donc chez Pinky pas grand chose mais alors en particulier des hauts des hauts style un peu indien hippie j'ai pris deux petits hauts donc un comme ceci avec l'effet dentaire pareil une qualité de folie mais vraiment le tissu doublé du coup là celui-ci voilà je le trouve super joli un peu froncé comme ça en tombant je trouvais ça super chic donc du coup voilà pour ce petit haut et ensuite alors là la couleur improbable mon père carrément qualifié de vomi on dirait une couleur vomi donc pour moi c'est un moutarde qui tire vers le orangé je l'ai trouvé vraiment chic avec mon t-shirt en bretelles noires de tout à l'heure je trouvais le mettre avec ses bretelles toutes fines avec ses petites encolures avec des espèces de petits carrés de la même couleur que le t-shirt sur des bretelles noires je trouvais ça super mignon et dans le dos voilà ça revient comme ça c'est un espèce de drapé tombé donc c'est vraiment féminin super chic ensuite il y a un moment de ça je suis allée chez New Look parce que très prochainement je suis invitée à un mariage et je ne savais pas comment vous m'habille pour le mariage donc j'ai fait un tour chez New Look et là je suis tombée sur quoi ? une combinaison entière donc un pantalon haut etc. en bleu marine avec une fermeture juste ici et là donc elle est resserrée on peut la régler etc. il y a des petites poches juste ici on peut mettre les mains dans le téléphone machin et donc le pantalon avec le petit tourlet en bas super chic matière hyper agréable qui ne se froisse pas voilà c'est un espèce de coton souple et voilà super chic et donc voilà j'ai décidé de porter ça au mariage avec un joli collier etc. et donc moi je m'habille en bleu marine et au rose pâle et donc du coup chez New Look encore j'ai trouvé une veste donc c'est un rose qui tire vers le beige et donc voilà ma petite veste pour mettre avec ma colis bleu marine c'est super belle on ne sait jamais le soir en été il fait peut-être froid des fois et donc voilà donc pour les vêtements c'est terminé maintenant je passe aux chaussures donc pour les chaussures j'ai quatre nouvelles paire donc d'autres plus récentes et d'autres plus vieilles donc pour rester sur l'idée du mariage pour aller avec ma veste et ma combinaison bleu marine j'ai pris chez New des petits escarpins comme ça donc un peu pointus vernis et donc c'était des c'est du beige en fait c'est plus beige que ma veste mais bon le décalage entre la veste et les pieds ça se verra quasiment pas c'est vraiment très léger ton décalage et donc voilà je les ai essayé sincèrement elles sont super confortables j'ai jamais eu une paire d'escarpins aussi confortable je suis super ravie je peux les porter vu que c'est nude sur d'autres tenues avec un petit jean boyfriend une petite chemisette une petite veste etc ça peut être super chic donc voilà je suis ravie de les avoir acheté elles me serviront ça c'est sûr donc voilà voilà pour la tenue du mariage ensuite un peu plus récemment je suis allée donc chez Texto bien avant les lents privés ça tombe encore et je me suis pris une paire alors je dirais ouais c'est des spartiates à talons camel et sincèrement mais c'est des bijoux je leur petite boucle dorée je trouvais ça vraiment super chic super vintage et tout enfin vraiment je les trouve super belles et donc hier on revient hier on est encore allé chez Texto pour voir les ventes privées parce que les ventes privées chez Texto c'est magnifique et on a pris alors là c'est on aime ou on n'aime pas c'est un cuir souple elles sont super confortables et donc voilà la chose c'est des voilà c'est des bottines avec plusieurs boucles comme ça noires ouvertes ici et donc voilà et c'est compensé donc c'est assez moderne je trouve comme chaussures c'est voilà voilà on voit pas ça partout je trouvais ça super classe super voilà super original et donc voilà les petites boutines de chez Texto que j'adore et que je vais mettre je vais pas arrêter de mettre donc voilà pour celle là et enfin chez Promod pareil vente privée donc là par contre on avait pas trouvé trop de vêtements même pas du tout parce que ça nous a pas vraiment plu et puis on avait trouvé notre bonheur ailleurs donc voilà par contre c'était un moment que je voulais des chaussures qui ressemblent à des Stan Smith je ne serais pas des chaussures aussi chères alors que j'ai 15 000 paires Stan Smith j'en voulais pas et je voulais m'acheter des chaussures qui ressemblent mais qui ne coûtent pas cher pour éviter que ça me fasse mal de ne plus les porter si voilà si j'en ai plus envie et du coup j'ai pris chez Promod des petites copies on va dire mais je les trouve super bien faites super jolies donc voilà elles sont noires comme ça avec des petits lacets noirs il y avait le choix entre de mettre des lacets comme ça ou des lacets un peu brillants genre des lacets brillants et donc derrière des petites finitions dorées comme ça et voilà et je les trouve super confortables et celles-ci elles étaient à 30 euros et moins 50 je crois que c'est tout j'ai terminé mais ouais ah sinon petit dernier truc des petites chaussettes alors je les ai trouvées trop chou bon la kiki est en moi voilà des petites chaussettes hashtag jennifer ils vendent des petites chaussettes trop mignonnes avec des petites donc celle-ci c'est celle avec des encres je sais pas si on va bien voir encres là c'est des petits noeuds c'est trop chou des petits coeurs là c'est des motifs polkadot et les hashtags et les hashtags j'ai adoré ah les hashtags j'ai adoré et donc voilà ça coûte 8 euros les petites chaussettes et donc voilà et voilà là c'est bon j'ai fini je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et à mettre un petit pouce en l'air ça me fera grave plaisir et donc voilà bye